Comment tu vas pouvoir gagner 2000 euros par mois en tant que vidéaste ? Alors dans cette vidéo je vais vraiment parler sur le côté vidéaste et non pas que sur le côté de réalisateur de clip. Pour certains, 2000 euros par mois en tant que vidéaste ça va pas être grand chose, mais pour d'autres qui débutent, qui sont passionnés par la vidéo et qui veulent se lancer, ça paraît plutôt une somme difficile à avoir par mois, mais tu vas voir qu'en fait c'est pas très difficile, que ça soit les tournages de clip en tant que réalisateur de clip rap, les vidéos de mariage en tant que vidéaste de mariage, et enfin on va voir aussi comment tu vas pouvoir combler en faisant des vidéos corporate, donc des vidéos d'entreprise ou autre, et ensuite des prestations que ça soit en tant que monteur pour d'autres personnes, ou bien même de pouvoir faire des prestations drone pour d'autres personnes. Tu vas voir qu'en fait c'est assez simple quand tu divises ces choses là, et tu vas éviter d'être focus juste sur une seule catégorie de l'audiovisuel, donc tu verras que comme tu vas être un tout petit peu plus large, ça va être beaucoup plus facile de faire ce chiffre là par mois, mais pour ça on va devoir d'abord calculer par an combien il te faut exactement pour pouvoir faire 2000 euros par mois, si tu comptes ton salaire tous les mois, très souvent quand tu débutes et que t'as pas encore beaucoup beaucoup de clients, tu vas avoir des mois où tu vas faire des bonnes sommes, et tu vas avoir des mois où tu vas faire des sommes un petit peu plus faibles, donc ça a plutôt tendance à faire des courbes qui bougent chaque mois, donc ça veut dire que tu vas plutôt te concentrer sur un chiffre à l'année. Si du coup aujourd'hui tu es passionné par l'audiovisuel, que tu commences à kiffer un petit peu, à regarder des tutoriels, que tu commences à te dire que tu aimes bien l'image, faire des images cinéma, faire des vidéos, que tu sois même artiste et que tu veux faire tes propres clips, et que tu commences à pratiquer un petit peu la vidéo, et puis à un moment donné tu te dis, bah tiens ça pourrait être pas mal, je pourrais peut-être en faire mon métier. Moi c'est comme ça que j'ai commencé au départ, puisqu'au début je travaillais en salariat en tant que livreur dans Paris, et donc en fait j'ai connu la vidéo au fur et à mesure, donc j'ai commencé à faire quelques clips, et c'est comme ça que j'ai kiffé, et ensuite par là j'ai lâché mon travail pour pouvoir faire que de la vidéo. Donc si tu es aujourd'hui dans ce cas là, regarde bien jusqu'au bout cette vidéo pour que tu puisses voir comment on va faire pour avoir un salaire de 2000 euros par mois. Évidemment c'est pour te donner un chiffre en gros pour que tu puisses les atteindre, dans tout ça il va y avoir des coûts sur certaines choses évidemment, mais c'est pour te donner un petit peu le principe de comment tu vas pouvoir faire. Pour partir de ce schéma là, on va faire 2000 fois 12 mois, donc ça va nous faire 24 000 euros, et donc c'est à partir de ça qu'on va pouvoir commencer à diviser pour pouvoir trouver comment tu vas combler et faire tes sommes. Tu vas plutôt calculer à l'année plutôt que de te dire de vouloir toujours calculer par mois, parce que ça va être beaucoup trop de stress pour toi pour les combler. Si tu débutes et que ça fait quelques mois que tu as commencé la vidéo, ou bien une année ou deux, pour certains autres vidéastes qui font déjà 2000 euros par mois, cette vidéo ça ne leur servira pas à grand chose, mais pour toi qui es dans ce cas là de figure aujourd'hui, tu vas voir qu'il va falloir calculer comme ça. Donc on va prendre ces 24 000 euros là, et on va déduire au faire à mesure. Si tu dois commencer aujourd'hui à faire des vidéos de mariage, si tu fais par exemple une offre de vidéos de mariage à 980 euros, c'est une offre qui est assez basse, c'est vraiment pour te donner l'exemple, toi aujourd'hui si tu n'as pas trop confiance en tes tarifs et que tu viens de débuter, un chiffre un petit peu plus bas, ça te permettra toi d'avoir la confiance avec ce chiffre là, puisque tu verras qu'en général les vidéastes de mariage, ils sont entre 1000 et 2000 euros. En tant que prestataire de films de mariage, et que tu l'as fait à 980 euros, donc si tu fais 980 x 10, ça te fera 9800 euros. J'ai choisi 10 mariages, parce que ça sera peut-être plus facile pour toi d'atteindre ce chiffre là, au début quand tu commences. Ces 10 mariages là, il faudra que tu puisses les combler tous les samedis, du mois d'avril jusqu'à octobre, donc c'est là où les mariages vont se faire. A toi de remplir ces 10 samedis là, dans tous ces mois là. 980 x 10, on est à 9800 euros, donc ces 9800 euros là, on va pouvoir déjà les enlever de nos 24 000 euros. C'est comme ça que tu vas pouvoir commencer à avancer doucement pour atteindre ces 24 000 euros là. Alors tu vas me dire, mais comment je fais pour avoir ces 10 clients là, si je viens de débuter dans les vidéos de mariage ? Alors c'est très simple, pour ça il y a plusieurs plateformes, il y a mariage.net, zonqyuu, etc. Tu peux être même sur des gros Facebook ou autre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir commencer à trouver tes 10 clients, après il y aura aussi ton réseau en interne. En tout cas, c'est comme ça, si tu te lances en tant que vidéaste de mariage, que tu vas pouvoir trouver ces choses là, surtout si aujourd'hui tu n'as pas trop de réseau en tant que clipper et que tu n'as pas encore trop d'artistes que tu vas pouvoir tourner, tu vas pouvoir déjà avoir un backup sur les vidéos de mariage. C'est ce que je t'explique aussi dans ma formation directement, comment tu vas faire pour avoir de plus en plus de clients, pour pouvoir remplir tous tes samedis de ces mois où tu vas avoir une forte demande au niveau de tes mariages. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir même commencer à vivre intégralement de la vidéo de mariage. Ensuite, en tant que réalisateur de clip, donc clip maker, si aujourd'hui c'est vraiment ce que tu as envie de faire, il va falloir que tu aies 15 clips à faire dans l'année. Alors j'ai pris 15 clips à faire, parce que peut-être pour toi ça sera plus facile d'avoir 15 artistes. Pourquoi j'ai pris 15 clips ? Parce que j'ai pris un chiffre très bas pour me mettre dans la peau d'un réalisateur qui commence et qui est à l'aise avec un chiffre. Donc j'ai pris un chiffre comme 400 euros pour faire un clip. Donc c'est ce qui se fait régulièrement aujourd'hui. Si toi tu débutes 400 euros, ça sera assez proche de ce que tu pourras donner au départ. Et peut-être que toi-même tu seras à l'aise avec ce chiffre là. Attention, je ne te dis pas qu'il va falloir faire tout le temps des clips à 400 euros, mais c'est vraiment pour quand tu débutes, tu vas être obligé de passer par là, voire même au début tu vas devoir faire des clips gratuits. 400 fois 15 et donc ça te fait 6000 euros. Alors dans ces 15 clips là, ça peut être 15 nouveaux artistes ou 15 artistes que tu connais déjà, ou bien ça peut être 3 clips au même artiste, 5 clips à un autre, etc. En tout cas, il va falloir en faire 15 à 400 euros. Ça te fera 6000 euros. Déjà si tu combles les deux, on est à 9800 plus 6000 euros. On est déjà à 15800 euros par an. Et 15800 euros par an si tu le divises par 12, on est déjà à un SMIC qui est de 1300 euros. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu travailles en tant que salarié ou autre, déjà si tu arrives à faire ça avec les vidéos de mariage et les 15 clips, ça veut dire que déjà tu as remplacé ton seller de 1300 euros par mois. Comment tu vas faire pour avoir ces 15 clips là ? C'est très simple. Si tu es un peu dans le rap, tu vas devoir envoyer pas mal de contenu sur ton Instagram et avoir un réseau de personnes du rap. Donc il va falloir que tu sois forcément dans ce milieu là. Il va falloir que tu kiffes le rap. Il va falloir que tu t'intéresses un minimum. Donc ça va être via Instagram. Si tu es un jeune aujourd'hui qui habite dans un quartier, ça va être très facile pour toi, que ce soit en Ile-de-France, à Marseille ou dans d'autres endroits, de trouver rapidement des clips avec les personnes qui rapent dans ton quartier ou autre. Et comme tu le vois, j'ai vraiment pris la somme de 400 euros pour que ça soit facile pour toi. Si maintenant tu veux faire moins de clips et que tu veux pas en faire 15, tu vas pouvoir diminuer la somme en trouvant entre 5 et 10. Mais par contre, forcément, il va falloir augmenter ses tarifs. Chose qui est difficile au début à montrer, t'auras pas beaucoup de clips en référence. C'est pour ça que je t'ai pris la somme de 400 euros pour que ça puisse être un tarif raisonnable pour les artistes qui n'ont pas trop d'argent. Donc tu vas devoir jouer sur la quantité de tournage. On se retrouve maintenant avec la somme de 24 000 euros moins 15 800 euros. Ça nous donne 8 200 euros et donc ça va être à toi maintenant de combler ces 8 200 euros-là. Tu vas pouvoir faire des vidéos corporelles, tu vas pouvoir faire du montage pour d'autres personnes, pour d'autres réalisateurs ou même pour d'autres artistes. Donc en tant que monteur, si tu veux faire de la prestation de montage, tu vas pouvoir faire de la prestation que en tant que cadreur pour d'autres réalisateurs ou autres et tu vas même pouvoir faire des plans drone pour d'autres personnes en tant que pilote de drone. A partir de ce moment-là, si tu as le matériel qu'il faut, que tu le maîtrises bien, tu vas voir qu'en fait, ces 8 200 euros-là qui restent, tu vas pouvoir les combler rapidement. Pour chaque prestation que tu vas faire en tant que cadreur, monteur, pilote de drone, si tu es à 500 euros, 6 montages à 500 euros, ça fait 3 000 euros. Tu peux faire 5 prises de drone à 400 euros, ça te fait 2 000 euros. On est déjà à 5 000 euros et donc, tu n'auras plus qu'à combler ces 3 200 euros qui restent. Donc, c'est à toi de voir si tu fais par exemple deux projets vidéo corporate à 1 600 euros, si tu en fais deux dans l'année, tu auras fait ces 3 200 euros-là. Si c'est trop difficile pour toi de trouver des vidéos d'entreprise à faire à 1 600 euros, ça, ça va vraiment dépendre de toi avec quel chiffre tu es à l'aise. Est-ce que tu préfères trouver de la quantité avec un chiffre plus bas ou est-ce que tu préfères augmenter et trouver moins de quantité ? Certains vidéastes qui étaient à mon workshop en 2020 qui ont débuté très rapidement, au bout de la deuxième année, ils ont pu combler très rapidement. Par exemple, aujourd'hui, au cas de Romain qui est vidéaste en Ile-de-France qui lui aujourd'hui est à 4 fois le montant de 2 000 euros par mois ou que ça soit Alex qui est lui en Suisse et d'autres vidéastes avec qui j'ai pu parler dans mes formations. Donc, tu vois, ça peut aller extrêmement vite. Prends vraiment des notes pour pouvoir faire ça. Si aujourd'hui, toi, tu es passionné en tant que vidéaste et que tu as certaines questions et que tu as peut-être envie de te lancer mais que tu as encore un petit peu peur et que tu as des questions et des doutes, tu peux réserver un appel avec moi qui est offert juste en dessous. Comme ça, je prendrai le temps de t'expliquer un petit peu tout ça. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous pour pouvoir apprendre le métier de vidéaste et plus particulièrement en tant que réalisateur de clips. Et donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501